On me faisait sentir comme étant en surpoids. On appelait la maquilleuse, il faut vraiment que je lui accentue le contouring pour creuser ses traits. Ah non, pas cet angle-là de photo, fais lui prendre ce type de pose pour que je paraisse plus mince à l'objectif. Et le pire pour moi, c'était après quand je découvrais les photos où je voyais qu'on m'avait carrément retouchée. Ou par exemple, on avait creusé mes hanches, on avait réduit mon nez. Quand j'étais jeune, j'ai vite été repérée par des agences de mannequinat, notamment dans la rue, grâce à ma couleur de cheveux. Quand je suis allée pour la première fois dans mon agence de mannequinat pour prendre mes mesures, c'est-à-dire qu'on t'attend avec un mètre et on vient vraiment mesurer chaque partie de ton corps. On m'a dit, c'est vraiment dommage, t'as un très beau visage, mais t'es trop grosse. À l'époque, je faisais un 38 et ils auraient voulu que je fasse un 34 parce que c'était ce que les clients, d'après eux, recherchaient. Mon premier shooting, ça a été vraiment horrible. J'avais à peu près 20 ans à l'époque. J'arrive sur les lieux du tournage avec un port magnifique portant et plein de vêtements que je devais du coup shooter. Et là, catastrophe, quand je vais dans les cabines d'essayage, je me rends compte que je ne peux ni fermer les pantalons, ni les jupes, ni les robes parce que tout est en 34. Et vraiment, c'est horrible à ce moment-là parce que je me dis, comment c'est possible ? Ils ont pourtant pris mes mesures juste avant. Donc pourquoi quand j'arrive, les vêtements ne sont pas adaptés à ma morphologie ? On m'a dit, c'est comme ça dans la mode. Les prototypes, ils sont faits pour les petites tailles et pas pour les tailles comme toi. Je me suis vraiment sentie extrêmement mal. J'avais envie de pleurer. Je n'osais même pas sortir de la cabine d'essayage parce que je me disais, oh mon Dieu, la honte, tout le monde est venu là pour travailler avec moi. Et moi, je ne peux pas honorer mon contrat puisque je ne peux pas rentrer dans les vêtements donc on ne va pas pouvoir les shooter. On me faisait sentir comme étant en surpoids. On appelait la maquilleuse, il faut vraiment que je lui accentue le contouring pour creuser ses traits. Ou alors c'était, ah non, pas cet angle-là de photo, fais lui prendre ce type de pose pour que je paraisse plus mince à l'objectif. Et le pire pour moi, c'était après quand je découvrais les photos où je voyais qu'on m'avait carrément retouchée. Ou par exemple, on avait creusé mes hanches, on avait réduit mon nez. Enfin, c'était impressionnant en fait de voir à quel point on m'avait sélectionnée mais finalement pas vraiment pour moi puisque après à chaque fois, mon corps, il était modifié. Parfois, la publicité, elle était publiée en ligne sur des sites ou sur des réseaux sociaux. Et en fait, j'allais voir les commentaires des personnes qui disaient non mais là, votre mannequin, ça ne va pas du tout, il faut le changer. Notamment pour, par exemple, des publicités de maillot de bain. Ou on disait clairement à la marque que c'était une honte de m'avoir choisie. Pour moi, ça a eu une incidence énorme puisque ça a complètement renforcé mes complexes et ça m'a même fait tomber dans des troubles du comportement alimentaire plus tard parce que j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je modifie mon corps pour plaire aux autres, pour plaire à la société et pour tout simplement travailler. Par la suite, en fait, j'ai vraiment développé ce qu'on appelle de l'orthorexie c'est-à-dire que je contrôlais absolument tout ce qu'il y avait dans mon assiette. Chaque moindre calorie était comptée, répertoriée dans une application. J'allais plusieurs fois par jour au sport, je montais plusieurs fois par jour sur la balance. Je me sentais hyper mal, j'avais envie de pleurer, j'avais la boule au ventre, j'avais encore moins confiance en moi et ça se traduisait après dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'après, j'ai très vite voulu en sortir et je n'ai plus du tout fait de mannequinat après mes 22 ans à peu près. En parlant du manque d'inclusivité dans le milieu du mannequinat, je l'ai aussi retrouvé dans la mode puisque avec les régimes et l'effet yo-yo, je suis passée d'une taille 38 à une taille 42-44 et en allant faire les boutiques, je me suis rendu compte que certains magasins ne proposaient tout simplement pas cette taille. Ce que je trouve absolument scandaleux puisque quand on sait la taille moyenne que fait une française, on se dit « mais comment c'est possible ? » Notamment dans les marques un peu premium ou de luxe qui s'arrêtent à la taille 40. Ça m'est déjà arrivé d'aller en rayon et de demander à une vendeuse « s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller me chercher la taille 42 pour ce pantalon ? » et qu'elle me réponde avec dédain « non, désolée, ici on ne fait pas les grandes tailles. » Comment dans la société actuelle, on peut proposer aussi peu de taille et exclure la majorité des femmes des boutiques ? Et je me suis rendu compte que le problème des tailles ne concerne pas seulement les vêtements puisque ça concerne également les collants ou encore les bottes. Il n'y a pas longtemps, je suis allée faire du shopping dans des magasins de chaussures et j'ai été choquée puisque je ne rentrais pas dans la plupart des bottes proposées. Donc j'ai commencé à essayer toutes les paires du magasin, peut-être 10 et la vendeuse était extrêmement agacée. Elle m'a regardée et elle m'a dit « non mais ce n'est pas possible, tu ne vas quand même pas essayer toutes les bottes du magasin. » En fait, la plupart des bottes, elles sont taillées pour des mollets d'environ 37 cm et par exemple, le mien en fait 41 alors que pourtant, je ne suis pas une plus size. Il y a beaucoup de marques qui ne veulent pas proposer des tailles supérieures parce qu'ils n'ont pas envie d'être associées à des personnes de corpulence forte ou en surpoids ou avec des formes. Le fait de ne pas trouver ma taille en magasin, ça a été horrible pour moi parce que je me suis sentie anormale. Ça m'a donné envie d'arrêter d'aller faire du shopping dans les boutiques et plutôt de me réfugier en ligne où j'avais l'impression qu'on pouvait avoir un petit peu plus de choix. Aujourd'hui, quand on veut faire du shopping, on est très restreint et encore, je ne fais qu'une taille 42-44 mais je n'imagine pas pour les personnes qui font un 46 et plus, il y a vraiment un très grave problème en France par rapport à ça. Le déclic pour moi, ça a été à peu près à l'âge de 25 ans. Je me suis rendue compte que je gâchais ma vie avec tous ces complexes parce que je m'interdisais parfois d'aller au restaurant avec des amis parce que j'étais au régime. Je m'interdisais de me mettre en maillot de bain l'été au bord de la plage. En fait, ça avait une répercussion immense que ce soit sur ma vie sociale ou ma vie sentimentale et je me suis dit « Ok, stop ! » Aujourd'hui, je décide de ne plus être complexée et je me suis répétée dans ma tête, ça a fini par fonctionner. Ça a été aussi le moment où j'ai découvert le mouvement Body Positive sur les réseaux sociaux et pour moi, ça a été une révélation. Puis, il y a eu le confinement et pour moi, le confinement, ça a été aussi une révélation parce que c'était une période très difficile qu'on était en train de traverser et les personnes étaient en mode « Oh mon Dieu, comment vont faire les femmes sans pouvoir aller chez l'esthéticienne, sans pouvoir aller chez le coiffeur ? » et je me suis dit « Mais ce n'est pas possible. À quel moment on va arrêter de bassiner les femmes avec leur corps ? » Et c'est à ce moment-là où je me suis dit « Ok, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut que je parle de ça sur mes réseaux sociaux » et c'est là où j'ai commencé à parler du mouvement Body Positive, d'acceptation de soi, où j'ai essayé de mettre des photos de moi au naturel, sans filtre, pas retouchée, avec des boutons, des bourrelets. Et en fait, je me suis rendue compte que ça faisait du bien à énormément de personnes et c'était totalement l'inverse de ce que moi j'avais connu dans le milieu du mannequinat où c'était que des photos retouchées, où ma peau était complètement lissée. J'avais l'impression de ressembler à une poupée. Et en fait, je me suis rendue compte que les gens avaient envie de voir ça, qu'ils en avaient marre des photos fake, des photos ultra posées, trafiquées. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à devenir influenceuse. Ne perdez pas votre temps à vous détester alors que vous pourrez mettre toute votre énergie à vous aimer. La vie est beaucoup trop courte pour la passer, à vouloir rentrer dans le critère de beauté des autres ou de la société. Donc vivez pour vous et ne vous gâchez pas la vie avec ça.